Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Ce soir, le PSG a son rendez-vous le plus important de la saison. Avec un effectif quasi au complet et la présence de Kylian Mbappé, les Parisiens s'avancent en tant que grands favoris. Immanuel Alguacil, l'entraîneur de la Real Sociedad, se tient prêt pour ce choc et ne craint pas particulièrement le bon Dinois. C'est un meilleur joueur, et me semble Mbappé un de les meilleurs du monde, capable d'aller en une maldose de quatre joueurs, mais capable de romperte l'espace, teniendo desventajas de 10 mètres et de sacer 15 mètres, et de donner une occasion de gol. A ce type de joueurs, c'est presque impossible de parer quand ils ont le jour. Au sujet du français, on le sait, son avenir est tout tracé au Real Madrid, comme nous vous l'avons révélé en exclusivité. Mais avant d'en arriver là, son nom a été associé à deux clubs anglais, Liverpool et Arsenal. Si les deux clubs ont rapidement évacué l'idée de le faire venir pour des raisons financières et d'équilibre de vestiaire, The Independent nous apprend que Kylian Mbappé était très intéressé à l'idée de rejoindre Arsenal pour suivre les pas de son ami, Thierry Henry. Si quelqu'un occupe une place prépondérante dans les décisions de Mbappé, c'est évidemment sa mère, Faiza Lamarie. Cette dernière, qui a ouvert sa propre agence de joueurs, fait beaucoup débat dans le milieu, selon Relévo. Une source qui a eu affaire à Faiza Lamarie et Florentino Perez a confié ceci. A bien des égards, Faiza ressemble à Florentino Perez. Il y a des moments où il parle trop et avec beaucoup de monde. Il ne calcule pas, ils n'ont pas de filtre. Mais ce sont tous les deux des gens très intelligents qui cherchent et obtiennent généralement toujours le meilleur pour leurs intérêts. Autre acteur clé de la rencontre de ce soir, c'est Ousmane Dembélé. Dans un long entretien accordé aux Parisiens, Lely s'est confié sur ses 6 premiers mois avec le PSG. Il a évoqué son retour en France et l'adaptation qui en découle. Il fallait digérer le transfert de Barcelone au PSG. Au début, je me suis énormément cherché, mais je n'ai jamais douté de moi et de mes capacités. Je savais que j'allais revenir très fort. Je ne me sens pas comme étranger dans mon pays, mais niveau football, je suis un peu le moins français des Français. Il fallait s'adapter, d'autant que la Ligue 1 a énormément changé. Le championnat est beaucoup plus fort que quand je l'ai quitté. Dembélé a aussi souligné l'état d'esprit et son rôle au sein du groupe parisien. Aujourd'hui, j'ai le sentiment de m'être enfin trouvé. Je suis sur la bonne voie, mais je veux donner encore plus, être encore plus décisif. J'essaie d'être moi-même quelqu'un de souriant et de sérieux. J'ai 26 ans maintenant, j'ai pris de la bouteille. Je fais en sorte de conseiller les jeunes et de donner l'exemple, mais je chambre aussi. Malade et donc absent du groupe parisien pour le choc de ce soir, Kangin Lee est dans une sacrée affaire. Les médias anglais, The Sun et le Daily Mail, puis la fédération sud-coréenne de football elle-même, ont admis qu'une grosse altercation entre plusieurs joueurs majeurs de la sélection a eu lieu la veille de la demi-finale de Coupe d'Asie, perdue face à la Jordanie 2-0. Plusieurs responsables de la fédération ont ainsi raconté les dessous du clash, qui aboutit à une blessure au doigt, The Sun. Pendant le tournoi, il y a eu un conflit entre Lee Kangin et des membres seniors tels que Heung Min Son, King Min Jae et Wang Gichan, raconte ainsi un dirigeant relayé par le média sud-coréen Cho Zoom. Tout aurait démarré par une réflexion de Son à Kangin Lee, coupable d'avoir quitté la table pour aller jouer au ping-pong. La réponse injurieuse d'après les dires de Lee n'a pas plu. Son s'est mis en colère et a attrapé Kangin Lee par le col et une bagarre a éclaté, poursuit un dirigeant. Des insultes ont fusé et Kangin Lee aurait même tenté d'adresser un coup de poing à son partenaire, et Skiff de Son qui s'est malgré tout luxé un doigt en tentant de se dégager d'un autre joueur qui le retenait. Plusieurs joueurs dans l'effectif sont partis demander au sélectionneur Jürgen Klinsmann d'exclure le Parisien, ce qu'il n'a pas fait. Kangin Lee s'est d'ailleurs excusé de cet épisode. Il a été rapporté que j'avais eu une altercation avec Son avant la demi-finale de la Coupe d'Asie. J'ai causé une grande déception à tous les fans de football qui soutiennent l'équipe nationale. Je suis vraiment désolé. J'aurais dû écouter les joueurs plus âgés et je m'excuse de ne pas avoir fait preuve d'une bonne attitude. Je m'excuse auprès des nombreuses personnes qui sont déçues de moi. Je suis bien conscient de l'investissement des fans à mon égard. A partir de maintenant, j'essaierai de soutenir les joueurs seniors et de devenir un meilleur joueur et une meilleure personne. A quelques heures du coup d'envoi, voici à quoi devrait ressembler le 11 du PSG. Disposé en 4-3-3, Didio Donnarumma sera aligné dans les buts, accompagné par une ligne de 4 avec Hakimi à droite, Marquinhos et Danilo dans l'axe, puis Lucas Hernandez à gauche. Au milieu de terrain, on retrouve la pépite Warren Zairemry aux côtés de Fabian Ruiz et Vitinha au milieu. Enfin, devant, Bradley Barcola occupera le couloir gauche. A l'opposé, on retrouve Ousmane Dembélé, puis Kylian Mbappé à la pointe de l'attaque. Même recette pour la Real Sociedad qui évolue en 4-3-3. Rémi Rowe protégera les buts basques. Traoré, Lenormand, Zubeldia et Galland composent la défense. Au milieu de terrain, Zubimendi sera accompagné de Merino et Mendes. Et devant, Kubo sera présent dans le couloir droit. Sadik au poste de buteur et Baren Teixea sur l'aile gauche. Tout ça m'amène à vous poser la question du jour les amis. Pour vous, est-ce que le PSG va réussir à se qualifier contre la Real Sociedad ? J'attends vos réponses en commentaire et sur le site. Ce soir, en plus de l'affiche PSG-Real Sociedad, les téléspectateurs auront droit à un Lazio-Rome Bayern Munich. Les Bavarois s'avancent dans cette rencontre dans un contexte de crise. Rien ne va plus entre Thomas Tourelle et certains joueurs. En plus de Matisse de Lire, Joshua Kimmich et Léon Goretzka n'ont pas de très bonnes relations avec leur coach et sont prêts à partir, selon Build. En manque de résultats et sous le feu des critiques des supporters, l'entourage de Tourelle aurait proposé ses services au FC Barcelone, qui apprécie son profil, selon Mundo Deportivo. La direction du Bayern a conscience de cette éventualité de départ de son coach et cherche son potentiel successeur. D'après Sport Build, un retour d'Anne Dieter Flick est sur les tablettes. Le principal intéressé serait même déjà en contact régulier avec le président du Bayern. On en sait un petit peu plus sur le futur de Zinedine Zidane. De nombreuses rumeurs ont entouré l'ancienne légende des Bleus depuis son départ du Real Madrid en 2021. Au micro de Bainsport, il a réaffirmé son envie de retrouver un banc. C'est toujours mon objectif de redevenir entraîneur. Là, je prends plus de temps pour faire autre chose, c'est tout. Mais l'objectif, c'est de revenir. Toujours au courant de l'actualité, difficile pour Zidane de passer à côté du phénomène du Bellingham. Interrogé par Haas, le français est sous le charme de l'anglais. C'est un joueur incroyable, c'est un joueur qui est en train de faire des choses incroyables. On pouvait s'imaginer ce qu'il était en train de faire, mais là, je crois qu'il a dépassé un petit peu toutes les stats et ce qu'il est en train de faire. Surtout à son âge, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un garçon qui a 20 ans. Il est arrivé avec beaucoup d'envie, beaucoup d'objectifs et c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de mettre la barre très haute et il est en train de tout simplement montrer à tout le monde ce qu'il est. Et c'est beau de le voir comme ça. En tous les cas, très fan, très fan de lui. On lui a dit et on est très... Et ce qu'on a envie, c'est qu'il gagne maintenant des trophées avec le Real Madrid et qu'il puisse soulever des trophées. C'est tout le mal que je lui souhaite. Ça bouge aussi pour un autre entraîneur, Fabio Grosso. L'immogé de son poste à l'OL en novembre dernier, le nom de l'italien circulerait du côté de Sassuolo, selon les informations de la Gazeta Dello Sport, confirmées par nos soins. Selon nos indiscrétions, la position de l'entraîneur actuel, D'Alessio Dionizzi, est rediscutée en interne. La direction des Nero Verdi penserait donc à Fabio Grosso. Mais selon nos informations, Grosso souhaiterait attendre la fin de la saison avant de se lancer dans un nouveau défi. Vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 dimanche dernier, les joueurs ivoiriens vont recevoir de très belles primes pour cet accomplissement. Comme l'explique le journaliste Malik Traoré, chaque joueur va ainsi recevoir 76 000 euros ainsi qu'une villa de la même valeur. Le sélectionneur Emers Fahé, lui, va percevoir une belle prime de plus de 150 000 euros. Alors que le départ de Xavi en fin de saison est acté, la direction catalane cherche son remplaçant et a plusieurs idées en tête. Si les noms d'Anne Siflik et de Roberto Deservi reviennent, un nouveau profil fait son apparition d'après le Daily Mail. Ralf Ragnik, Johan Laporta est un fan du travail de l'Allemand et aimerait l'attirer dans son club. En panne de résultats depuis plusieurs années, les dirigeants de la Fédération Algérienne de Football s'activent pour trouver un remplaçant à Jamel Belmadi. Selon plusieurs sources algériennes, le nom de Carlos Queiroz revient avec insistance. Rien encore d'officiel, affaire à suivre. On passe aux officiels du jour avec Molenbeek. Après l'éviction de Closio Cassapa, c'est Bruno Irles qui devient le nouvel entraîneur du club appartenant à Jantextor. Comme annoncés depuis plusieurs mois, Sir Jim Radcliffe et Ineos annonçaient le rachat de 25% des parts de Manchester United pour un montant de 1,4 milliard d'euros. Un rachat enfin officialisé dans un communiqué publié par la Première Ligue. On se quitte avec l'image du jour les amis, elle concerne André-Pierre Gignac. L'ancien joueur de l'OM voulait signer l'écharpe d'une fan alors qu'il montait dans un escalator. Sans s'en rendre compte, sa tête a failli se coincer, on n'est pas passé loin du drame. Je vous laisse avec ça, merci de nous avoir suivis et on se retrouve dès demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. Sous-titrage Société Radio-Canada